Plus loin à l'ouest du pays, en direction de l'Oranie, connue pour la chaleur et l'hospitalité de ses habitants, nous nous rendons à Mostaganem par les plages. Située sur le rebord d'un plateau côtier, Mostaganem, ouverte à une économie moderne, se compose d'une ville neuve très étendue, amoureusement dessinée par des urbanistes qui ont su tirer profit des déclinaisons du terrain. Mosta descend en pente douce vers la mer. A 26 km du chef lieu de la ville se trouve la Z Cap-Evie, d'une superficie totale de 883 hectares et dont la superficie économique aménageable est de 163,30 hectares. Ces infrastructures touristiques se résumeront à la construction d'un hôtel 5 étoiles, d'une capacité de 300 lits, deux hôtels 3 étoiles pour 400 lits, 20 résidences VIP pour 120 lits, 80 résidences au standing pour 480 lits, 250 bengalos pour 1500 lits, un centre d'animation, un centre balnéaire, un centre commercial et enfin un centre sportif. En longeant la côte qui accueillera la Z, c'est une couleur rouge ocre de la terre qui attire en premier notre attention. L'immensité des plages désertes au pied de dunes de sable parsemées de talus donne le vertige tellement elles sont interminables et pourtant la mer est à portée de main. Là, on apprécie fortement la magnificence de la nature, la présence de la mer et du parfum iodé qui s'y dégage. Mêlée à un autre parfum tout aussi naturel, la lavande sauvage borde la route quand pour accueillir ceux qui veulent bien visiter cette contrée paradisiaque. Autre atout majeur de la région, le mariage des forêts de conifères formant des pinèdes à la mer cristalline au loin très présente. Les passionnés d'aventures créatives et culturelles y trouveront sûrement leur compte sur ce côté de la Méditerranée. Avec l'extraordinaire richesse archéologique dont recèle la région, Mostaganem, comme beaucoup d'autres villes côtières algériennes, est loin d'avoir livré tous ses secrets. Ponctué de vestiges archéologiques, vous aurez l'impression de remonter le temps. Vous le remonterez sans contredit jusqu'au berceau des civilisations de ce monde. A juste titre, une équipe de chercheurs en archéologie vient à peine de découvrir un comptoir phénicien enfoui sous terre depuis des siècles. Le fait touristique ne pouvait ignorer ce terroir où quelques parcelles de terre patiemment cultivées, dessinées depuis des lustres, viennent frôler des tourments de roches ocres qui se glissent dans l'eau claire de la mer. A 30 kilomètres à l'est de Mostaganem, la Zetlandan, plage ouverte sur une baie spectaculairement grande, s'étale sur une superficie de 180 hectares, dont 77,30 hectares seront aménageables. Son infrastructure touristique accueillera un programme qui sera constitué de deux hôtels 4 étoiles, d'une capacité de 600 lits, 4 hôtels 3 étoiles pour 1000 lits, 45 résidences au standing pour 260 lits, 134 résidences moyen standing pour 804 lits, 240 bengalos pour 960 lits, un parc à Coilande, un centre commercial et enfin un port de plaisance. Deuxième ville d'Algérie, Oran Label offre aux visiteurs un site remarquable, tant par sa beauté que par sa diversité historique, culturelle et économique. Son front de mer, tel un Balkan suspendu ouvert sur la mer, est l'une des principales destinations des Oranais pour se promener. Si on n'est pas au centre des immeubles, Oran donne l'allure d'une métropole américaine lorsqu'on la découvre des routes qui grimpent au Mordiadjou. A une cinquantaine de kilomètres de la ville d'Oran, plus précisément dans la commune de Ain-Karma, un sublime paysage au décor féerique et sauvage, digne des îles exotiques du Pacifique, attirera sûrement votre attention. Avec ces belles et majestueuses montagnes qui se jettent directement dans la mer, une succession de baies de sable fins s'est formée naturellement. L'eau, limpide, laisse transparaître les fonds rocheux et sablonneux. Sur 180 hectares de superficie totale de la Z-Mader, 20 hectares seront aménageables. Cette zone, dont la vocation est balnéaire et climatique, accueillera une infrastructure touristique qui sera composée d'un hôtel 5 étoiles, d'une capacité de 400 lits, un hôtel 3 étoiles pour 300 lits, 30 résidences au standing pour 180 lits, 100 bengalos pour 400 lits, un centre d'animation, un centre commercial et enfin un centre aquatique. Clemson, ville chargée d'histoire et de culture, reste une curiosité. Indépendamment de sa séduisante situation géographique, de son climat d'arrière-pays méditerranéen, la glorieuse capitale des Ianides, qui fut autrefois le centre des échanges entre l'Europe et l'intérieur de l'Afrique, reste très attachante par ses souvenirs historiques et surtout par ses monuments. C'est la seule ville d'Algérie où l'on trouve des édifices de l'époque hispano-maghrébine, présentant un réel intérêt artistique et digne d'être comparé à ceux du Maroc et de l'Espagne. Datant du XIVe siècle, la mosquée et la médersa de Sidi Boumediene de son vrai nom Chouaïeb ibn Hussin al-Andalusi, le saint patron de la ville né à Séville en 1126, reste le monument phare de Clemson. Une balade dans les rues de Clemson est un véritable plaisir. A quelques kilomètres de la frontière algéro-marocaine a été aménagée la Z de Moskarda, sans nul doute l'une des plus belles régions de tout le bassin méditerranéen. Enclavée au pied d'une chaîne de montagnes et de forêts verdoyantes, son originalité est époustouflante. Ces rochers qu'on croirait jaillir de l'eau qui vous donne l'impression de pouvoir les toucher du bout des doigts, tant ils semblent si proches, ces belles plages de sable fin et l'accès facile du site, font de cette zette un endroit attractif pour un tourisme de séjour. La superficie économique aménageable a été fixée à 10,70 hectares, sur une superficie totale de 15,56 hectares. Le projet d'infrastructure touristique prévoit la construction d'un hôtel 4 étoiles d'une capacité de 300 lits, 30 résidences au standing pour 190 lits, 50 bengalos pour 200 lits, un centre d'animation et un centre commercial. ... ... ... ...